Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment vérifier ou comment personnaliser les règles de mise en forme conditionnelle. Donc, après avoir créé des règles de mise en forme conditionnelle dans votre feuille de calcul ou encore dans votre classeur, vous pouvez donc afficher vos règles en choisissant l'onglet d'accueil du ruban, ensuite le grand, le gros style, mise en forme conditionnelle, ensuite gérer les règles de mise en forme conditionnelle, où vous allez voir apparaître la boîte de dialogue éjectionnaire de règles de mise en forme conditionnelle. Alors, vous voyez donc les règles appliquées dans votre boîte de dialogue éjectionnaire de règles de mise en forme conditionnelle. Alors, dans la précédente vidéo, on a appliqué une règle de mise en forme conditionnelle pour en vert, pour l'année de test d'hier, et une autre règle de mise en forme conditionnelle en rouge, où la date de cette année jour apparaissait. Et, on a bel et bien vu que, lorsqu'on appliquait la dernière règle pour les sept derniers jours, cela envahissait la règle de mise en forme vert qui devait être affichée pour la journée d'hier ou encore pour la date d'hier. Donc, pour cela, je vais donc sélectionner la plage E2 à E11, ensuite aller au niveau de l'onglet d'accueil du ruban, dans le groupe style, je sélectionne mise en forme inconditionnelle, ensuite je sélectionne gérer les règles de mise en forme conditionnelle. Alors, comme vous pouvez le constater, on a bel et bien la boîte de dialogue éjectionnée des règles de mise en forme conditionnelle, où on a les différentes règles qui ont été appliquées. Comme vous pouvez le constater, on a les sept derniers jours qui ont tout simplement un format rouge, avec un test de remplissage en rouge, et devrait normalement être affiché en vert, avec un test de remplissage également en vert. Donc, ce n'est pas le cas dans notre feuille de calcul, on a tout simplement tous les tests en rouge, tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater, la mise en forme de sept derniers jours est a priori ou encore est en première position par rapport à la mise en forme conditionnelle d'hier. Alors, dans cette boîte de dialogue éjectionnaire des règles de mise en forme conditionnelle, vous pouvez donc effectuer des opérations telles que cliquer sur une nouvelle règle, voilà, pour créer une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle, où cela va faire apparaître la boîte de dialogue, nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. Vous pouvez soit cliquer sur modifier pour modifier une règle, voilà, ou encore cliquer sur supprimer pour supprimer la règle de mise en forme conditionnelle. Alors, pour cela, dans cette feuille de calcul, personnaliser les règles, j'ai tout simplement les deux règles qui ont été appliquées, comme vous pouvez le constater, on a les sept derniers jours et on a la date d'hier. Alors, on a également l'option modifier l'ordre de priori, voilà, qui vous permet, n'est-ce pas, avec la flèche descendante ou encore la flèche montante, qui vous permet de passer d'une règle à une autre. Alors, pour illustrer cela, vu que je veux maintenant afficher tout simplement la règle d'hier, je veux qu'elle s'affiche tout simplement en vert, je sélectionne donc la règle d'hier, et je clique sur la flèche montée, et comme vous pouvez le constater, cela veut tout simplement, je demande à Excel d'appliquer d'abord la règle de mise en forme d'hier, ensuite d'appliquer la règle de mise en forme les sept derniers jours. Donc là, on a règle appliquée dans l'ordre indiqué avec le format. Donc, je clique donc sur OK, et là, comme vous pouvez le constater, la règle de mise en forme d'hier appuie un test en vert, tandis que la règle des sept derniers jours applique un autre test en rouge. Donc, voilà en quelque sorte comment formater, ou encore comment gérer les priorités dans les règles de mise en forme conditionnelles que vous avez appliquées à votre feuille de calcul. Donc, voilà en quelque sorte comment personnaliser les règles de mise en forme conditionnelles. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, hier a donc une priorité plus élevée que les sept derniers jours. C'est la raison pour laquelle la mise en forme d'hier apparaît, donc voilà, parce qu'elle a une priorité en première position, c'est la raison pour laquelle elle apparaît d'abord en première position, ensuite, les règles les plus élevées des sept derniers jours apparaissent en deuxième position. Donc, voilà en quelque sorte comment modifier la priorité des règles. Et la règle d'hier est désormais formatée en vert. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo.